Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Un ancien Premier ministre camerounais à la tribune de l'ONU, Philemon Young présidera, loi la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il succède à Denis Francis, représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès de l'ONU. L'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales, un sujet aux enjeux importants pour les Etats africains et qui est au cœur des journées pétrole qui se tiennent à Dubaï jusqu'au 8 juin. Et puis le Rwanda récolte le fruit de ses efforts en matière de création d'emplois. Une baisse du taux de chômage a été enregistrée au premier trimestre 2024, une baisse de 4,3 points de pourcentage par rapport à la même période. En 2023. Mais avant de développer ces titres, à nouveau report de l'audience pour statuer sur l'immunité de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Ce vendredi, la Cour d'Etat a indiqué que l'affaire est mise en délibéré au 14 juin. Un deuxième report après celui du 10 mai demandé par les avocats de l'ex-chef d'Etat. L'ancien dirigeant du Niger est, rappelons-le, toujours en détention dans la résidence présidentielle. Il est détenu depuis le coup d'Etat du 26 juillet 2023. En cas de levée de son immunité, l'ancien président pourrait être jugé, notamment pour haute trahison. Une poursuite judiciaire que souhaitent engager les autorités de transition, qu'il accuse également d'atteinte à la sûreté du pays. Il était l'unique candidat de l'Afrique pour ce poste. L'ancien Premier ministre camerounais Philemon Yang a été élu ce 6 juin président de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Une consécration pour ce diplomate de 76 ans dont la candidature a été soutenue par le président Paul Biya. Dans un contexte de tensions géopolitiques, son mandat d'un an sera notamment axé sur la promotion de la paix et du développement durable. Nathalie Maud et Catherine Gombe. Honneur à la diplomatie camerounaise à la tribune de l'Organisation des Nations Unies le 6 juin 2024. L'ex-premier ministre du Cameroun, le diplomate Philemon Yang, a été désigné président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvrira le 10 septembre 2024. Chef du gouvernement camerounais entre 2009 et 2019, Philemon Yang a officié comme président du panel des éminents africains de la conférence de l'Union africaine depuis février 2020. La présence marquée de Philemon Yang dans les instances diplomatiques internationales depuis 40 ans a affûté son engagement pour l'unité et la diversité. Comme le souligne ma lettre d'intention et d'engagement, la présente élection est un grand honneur pour mon pays, le Cameroun, un aveu des Nations Unies pour la maturité de sa diplomatie, de sa présence et de sa participation active sur la scène internationale. Réputé, discret mais efficace, Philemon Yang suscite l'enthousiasme du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour une collaboration axée sur la valorisation du potentiel africain dans les instances internationales. Son principal défi réside dans une coopération inclusive susceptible de rendre justice à l'Afrique et au monde en développement dans un contexte d'aléas sécuritaires, climatiques et économiques. Les outils dont nous disposons pour promouvoir le bien-être des générations présentes et futures sont sous-utilisés, tandis que ceux orientés vers la guerre sont surexploités dans un monde divisé où diverses forces sont dans un état de confrontation active. Nous devons donc redoubler d'efforts et stimuler la volonté politique afin d'agir avec plus d'énergie pour changer cette situation. Soutenu par le président Paul Biya, l'élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies est une consécration qui salue l'expérience de celui qui a été pendant 14 ans le doyant du corps diplomatique camerounais. Après le débonné Jean Ping, Philippe Moyen devient pour un mandat d'un an le deuxième président de l'Assemblée générale de l'ONU, originaire d'Afrique centrale, et le 13e africain à exercer cette éminente fonction diplomatique. Et autre le Cameroun, la Somalie a aussi été distinguée ce 6 juin. Le pays a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il siégera à partir de 2025 aux côtés du Pakistan, du Panama, du Danemark et de la Grèce. L'actualité, c'est aussi cette manifestation au Burkina Faso. Ce vendredi, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le siège des Nations Unies à Ouagadougou. Un rassemblement initié par la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne. Leurs cris de colère, les propos de Volker Turc, le haut commissaire aux droits de l'homme. Le diplomate autrichien s'est dit vivement préoccupé face, je cite, aux meurtres gratuits qui auraient été commis par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Des propos qui interviennent après la publication d'un rapport de Human Rights Watch, un rapport qui accuse l'armée d'avoir, je cite, exécuté sommairement au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants dans deux villages le 25 février 2024. Direction à présent Dubaï où les journées pétrole se poursuivent. L'événement réunit jusqu'au 8 juin les acteurs africains des hydrocarbures. Pour cette deuxième édition, les réflexions portent sur l'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales. Un type de contrat synonyme de bénéfice pour les Etats africains. Les explications de notre envoyée spéciale Fatma Nyong. Résultant d'un accord entre une ou plusieurs compagnies pétrolières et un Etat, le contrat de partage de production est répandu dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal, en Mauritanie, en République du Congo et au Gabon, entre autres. Cette modalité d'organisation de l'exploitation pétrolière présente des avantages multiples pour les Etats. En ce sens que c'est un contrat qui permet aux Etats de reprendre la main sur les opérations pétrolières, notamment par le truchement du transfert de technologies, par l'inclusion du contenu local qui permet de tenir compte de la nécessité de formation des cadres locaux, de mettre en évidence le principe de la préférence nationale, à la fois dans le recrutement des salariés que dans l'attribution des contrats de sous-traitance. Le contrat de partage de production organise la répartition des bénéfices de la production pétrolière et gazière. Il comprend une part pour les impôts et taxes, une autre pour le remboursement des investissements de la compagnie et le reste appelé « Profit Oil Global » est partagé entre l'Etat et la compagnie d'hydrocarbures. Comparé à d'autres contrats, le CPP reste souvent profitable pour l'Etat. Dans le cas des conventions d'établissement, si le pétrolier ne réalise pas de profit financier, l'Etat ne perçoit pas d'impôts. Alors que dans les contrats de partage, l'Etat réalise toujours un bénéfice puisque la part qui lui revient peut haussier entre 20-30-40% de la production disponible. Toutefois, les Etats africains sont confrontés à divers défis lors de la conclusion de contrats de partage de production tels que le manque d'expérience dans la gestion des ressources pétrolières, l'incertitude réglementaire, l'instabilité politique, la corruption, la répartition inégale des revenus et l'impact environnemental entre autres, d'où la nécessité pour eux de mener des négociations transparentes et solides en vue de garantir des contrats justes, équitables et efficaces. Le Gabon ambitionne prochainement de se doter de nouvelles voies ferrées, un projet qui a fait l'objet d'une réunion présidée le 5 juin par le ministre des Transports, Dieudonné Loïc Ndinga. Objectif affiché, faciliter le transport des ressources minières, un projet qui pourrait voir le jour d'ici 2025-2026. Esther Conant. Pour faciliter le transport des produits miniers au Gabon, le mercredi 5 juin 2024, une réunion des membres du comité de pilotage de deux projets d'infrastructures présidés par le ministre des Transports, de la marine marchande et de la maire Dieudonné Loïc Ndinga s'est tenue pour une meilleure exploitation des ressources minières dans l'arrière-pays en les acheminant vers des zones plus propices au traitement, à la transformation et aux exportations. On a beaucoup de challenges au Gabon, on n'a pas de vrais ports, minéraliers par exemple, on n'a même pas de transformation. Donc le vecteur transport demeure vraiment important. La mine de Bélinga, elle grouille, les autres mines aussi veulent sortir leurs produits. Donc on s'est dit comment faire pour ne pas attendre longtemps la construction. On aura à plusieurs, à plusieurs, confirmés dans les travaux du rail pour que chacun fasse son morceau. A noter que depuis 2005, le Gabon est doté d'une unique voie ferrée qui est saturée à environ 90% avec la demande en hausse constante des investisseurs et opérateurs économiques. Ces deux projets devraient permettre de résoudre les nombreux problèmes que rencontre le réseau ferroviaire actuel. On a vu un peu la configuration du transgabonais actuel et on a réfléchi sur un chemin de fer qui pourrait plutôt régler les problèmes que nous avons connus. On s'est dit qu'il faut mettre en place deux voies une bonne fois dès le départ et on s'est dit qu'il faut qu'il y ait une desserte. Donc il faut qu'il y ait une route qui accompagne le chemin de fer. D'ici 2032, les autorités gabonaises souhaitent porter les performances de fret à 29 millions de tonnes annuelles, compte seulement 10 actuellement. Le ministère des Mines espère ainsi construire les nouveaux rails d'ici 2025-2026. Le taux de chômage est en baisse au Rwanda. Il a été évalué à 12,9% au premier trimestre de l'année 2024. Une baisse de 4,3 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023. Si ce pourcentage reflète les efforts du gouvernement en matière de création d'emplois, des disparités persistent, l'Institut national des statistiques ajoute que le taux de chômage est plus élevé chez les femmes que les hommes. Les précisions de Nathalie Maud. Au premier trimestre 2024, le Rwanda a enregistré un taux de chômage estimé à 12,9% selon l'Institut national des statistiques. Ce chiffre indique une baisse du manque d'emploi de 4,3% au cours du premier quart de l'exercice en cours. Le gouvernement rwandais estime à 91,6% l'atteinte de ses objectifs de création d'emplois dans le cadre de la stratégie nationale de transformation. Le Rwanda est très tourné sur les nouvelles technologies. Le Rwanda est devenu un carrefour et un hub, notamment en investissement en matière d'innovation. Cela fait qu'il y a des emplois qui sont créés. On n'est pas sans savoir aussi que le Rwanda aujourd'hui connaît une diversification de son économie avec une place accordée au numérique, des salons très nombreux et aussi le développement dans différents secteurs, dans le secteur des services, le secteur bancaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes rwandais arrivent à trouver de l'emploi au Rwanda. Malgré les progrès observés, des disparités persistent. Dans le détail, les zones urbaines supportent le fardeau le plus lourd avec un taux de chômage de 14% par rapport aux zones rurales où 12,3% de la population est sans emploi. Par ailleurs, les femmes connaissent un taux de chômage plus élevé, estimé à 14,5% contre 11,5% chez les hommes. On est à 3,1 points d'écart entre le taux d'emploi des hommes et le taux d'emploi des femmes et leur niveau de chômage. Donc je pense qu'il faudrait encore plus booster, quitte à faire des politiques de discrimination positive pour vraiment soutenir l'employabilité des femmes, surtout qu'elles ont des carrières un peu plus hachées du fait justement de la maternité et d'autres choses. Donc je pense que le Rwanda doit continuer à appuyer vers des politiques de discrimination positive et aussi de formation auprès de ces femmes afin vraiment qu'elles puissent obtenir des emplois parce qu'elles en ont toutes les qualités. Pour lutter contre le chômage, de nouvelles opportunités professionnelles ont été ouvertes au Rwanda. 562 000 emplois ont été créés au cours des trois premiers mois de 2024, selon des données officielles. Avec un taux de croissance de 49%, le secteur minier a représenté l'une des principales niches de création d'emplois en début de 2024. Le secteur agricole a également connu une hausse de 16% du nombre de nouveaux emplois. En Afrique du Sud, 10% de la population souffre de malnutrition, soit au moins 6 millions de personnes susceptibles de contracter la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé estimait qu'en 2021, 2,2 millions de cas de tuberculose étaient imputables à la sous-alimentation pour renforcer la lutte. Une conférence nationale s'est récemment clôturée à Durban. Catherine Gombé. Depuis la pandémie de Covid-19, la mortalité et l'incidence de la tuberculose en Afrique ont considérablement augmenté du fait des causes liées au conflit, à la pauvreté et à la malnutrition. Selon des données de la Banque mondiale, l'Afrique est passée d'une incidence de 218 en 2020 à 262 pour 100 000 habitants en 2023. Ancien 2022 par exemple, en Afrique du Sud, puis portant le plus lourd fardeau de la maladie, sur les 3,7 millions de cas enregistrés, environ 2,2 millions étaient attribuables à la sous-alimentation selon l'OMS. Des chiffres qui, de l'avis des spécialistes, pourraient être revus à la baisse par l'amélioration des conditions de vie de la population. La nutrition est comme un vaccin et pendant que nous cherchons un vaccin, en particulier pour les adolescents et les adultes, afin de compléter celui que nous avons actuellement pour les enfants, le BCG, je pense que la nutrition peut réduire l'incidence de la tuberculose dans notre pays. En Afrique du Sud, au moins 6 millions de personnes, soit 10% de la population souffrent de malnutrition. Pourtant, le pays produit théoriquement assez de nourriture pour nourrir toute sa population. Cet état reste l'un des pays du monde où la charge de morbidité de la tuberculose est la plus élevée, avec une incidence de 513 cas pour 100 000 habitants et un nombre total de personnes diagnostiquées, estimé à 304 000 en 2021. Les études ont démontré que plus de la moitié des patients à être mis à l'hôpital, suite à une infection par le bacille de coque, souffraient de malnutrition. La tuberculose semble s'attaquer beaucoup plus aux personnes sous-alimentées et pour ces personnes sous-alimentées, avec l'IMC, qui est mesuré par le poids et la taille, si vous avez moins de 18, vous devez obtenir des compléments alimentaires à la clinique, en particulier si vous avez la tuberculose. La tuberculose a repris la tête du classement des maladies infectieuses les plus meurtrières pour l'humanité. En 2021, 1,6 million de personnes en sont décédées. En Afrique, l'incidence de la maladie est élevée, tout comme son taux de l'état d'état en raison notamment de l'importance de l'épidémie de VIH. Les experts parlent de 212 cas pour 100 000 habitants. Malgré ces chiffres, l'Afrique du Sud fait des progrès majeurs. En mars 2024, les premières doses d'un vaccin expérimental contre la tuberculose ont été administrées sur un site d'essai clinique à l'Université de Witwatersrand à Johannesburg. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada